Donc voici maintenant des manifestations au niveau des oreilles et ce qu'on appelle les chondrites sont des inflammations, des cartilages. Alors je vous engage à toucher en même temps vos oreilles et vous verrez que le lobus, c'est-à-dire la partie inférieure, elle est très molle. Alors qu'au-dessus, il y a un cartilage parce que c'est beaucoup plus dur. Et quand on a une inflammation du cartilage, on va avoir une inflammation uniquement de la partie dure et non pas du lobule qui est en dessous. Ce qui n'est dans toutes les photos que vous avez là pas le cas puisque pour la photo de gauche, vous voyez que le lobule lui aussi est inflammatoire. Donc c'est la peau qui est inflammatoire et non pas uniquement le cartilage. Sur la photo du milieu, vous voyez que c'est uniquement une petite partie et non pas tout le cartilage. Et quand vous regardez à l'intérieur de l'oreille, vous voyez qu'il y a des ulcérations et donc il ne s'agit pas d'une chondrite. Et de la même façon, sur la photo de droite, vous avez aussi une ulcération. Donc tout ça n'est pas des chondrites. Voilà ce qu'on peut voir quand il y a des chondrites. Vous voyez la différence avec le patient du milieu. Vous voyez qu'il n'y a pas d'atteinte du cartilage puisque ça n'est pas érythématome du lobule. Même chose, vous avez le lobule complètement épargné et sur la photo en haut, au milieu, vous avez une inflammation d'une partie plus importante à certains endroits, mais d'une large partie du cartilage. Idem à droite, idem en dessous au milieu. Et sur la dernière photo en bas, à droite, vous avez une chondrite du cartilage nasa. Il peut aussi y en avoir au niveau des côtes, au niveau du larynx. Et donc ça peut poser des questions. Voilà comment ça évolue. Sur la gauche, en pied de marmite. Et voilà, au milieu aussi. Et à droite, ce n'est pas une chondrite. C'est une destruction des os propres du nez dans une lèpre pour que vous voyez la différence. Ça donne des douleurs thoraciques, comme je vous l'ai dit. Et donc, vous avez des douleurs avec parfois des gonflements, comme sur cette photo. Eh bien, vous avez des gonflements, des cartilages costaux. Je vous en joins à, en même temps, toucher votre sternum et les côtes. Vous voyez qu'il y a un petit matériel qui est cartilagineux entre les côtes et le sternum. Et si vous voyez une intubation, pardon, une stomie au niveau de cette personne, c'est que les cartilages laryngés se sont effondés. Et que si on n'avait pas mis de tube, elles seraient décédées. Et parce que les cartilages comptent le rôle de maintenir une certaine ouverture au niveau de la trachée. Alors, les pneumopathies interstitielles, comme vous le savez dans le cours sur Disney, ça donne donc Disney, ça donne des toux, mais sans expectoration. Et ça donne des crépitants secs de type velcro, contrairement aux atteintes à lèvres. Voilà ce que ça donne sur le plan des scanners. Vous avez du verre dépouillé, de façon importante. Et c'est ça, cette inflammation du parenchyme pulmonaire. Alors là, il s'agit d'un interstitiel de verre dépouillé, puisque l'on voit toujours les vaisseaux à l'intérieur. Donc ce n'est pas un syndrome de pulmonaire. Et ça, ça va donner des crépitants secs. Vous pouvez avoir, chose beaucoup plus rare, un pneumopathie d'instant, avec des douleurs thoraciques, de début brutal et antérieur, une dyspnée, des douleurs au niveau cervical, une dysphagie. Et si vous regardez sur la photo, sur le scanner qui est à droite, vous voyez qu'on a du mal à voir le zophage, des douleurs phares, j'ai peur, et un emphysème, c'est-à-dire de l'air sous la peau. Et généralement, c'est au niveau du cou. Et en bas, le break-up time, celui du haut, on regarde en 5 minutes combien il y a de larmes, et la normale, c'est plus de 15 mm. Celui du bas, on met le colorant, qui est la fluorescelle, et on regarde en combien de temps elle s'améliore. Et on regarde en combien de temps elle s'améliore. Puis, vous avez au niveau du calme, le syndrome sec. Donc, les questions, c'est aussi, est-ce que vous avez l'impression d'avoir la bouche sèche ? Est-ce que vous êtes gêné pour avaler les aliments et il vous faut boire quelque chose ? Est-ce que vous avez l'impression que ça a du mal à passer ? Et parfois, ce sont les glandes parotides, comme sur cette photo en bas, qui augmentent de taille. Pour savoir s'il s'agit de la parotide, vous prenez la branche montante du maxilaire et la parotide, quand elle peut augmenter de volume, elle empêche de sentir la branche montante de la parotide. Les uvéites, et bien, les uvéites se décomposent en fonction du segment qui est atteint, segment antérieur, segment intermédiaire, segment postérieur. Et ce segment va donner la clinique. Au niveau antérieur, vous allez avoir une douleur, avec une photophobie, c'est-à-dire que la lumière va vous gêner un armoire. Volontiers, une baisse d'acuité, mais qui est souvent modérée, avec un oeil qui est volontiers rouge, alors que la cornée est parfaite. Il peut y avoir la pupille en biotis. Voilà, par exemple, du plus sur la photo en bas, ou dans la chambre antérieure, parce qu'il y a une inflammation. Sur la photo du milieu, vous avez ce qu'on appelle des sidéchis, et donc cristalliniennes, c'est-à-dire que vous voyez que l'uris est déformée. En plus de voir directement l'inflammation au niveau de la pupille. Sur l'uvérité intermédiaire, souvent, l'oeil est normal. On a l'impression, le patient dit qu'il a l'impression d'avoir des corps flottants, des petits troubles visuels. Et pour l'uvérité postérieure, il y a volontiers une baisse d'acuité visuelle, avec des déformations des lits. Scotome, c'est-à-dire qu'il y a une partie de sang, vision centrale qu'on ne voit pas bien, et une partie de champ visuel qui peut être encurtée. Mais l'oeil est complètement blanc et non douloureux. Les sclérites et épisclérites, la sclérite se voit à peine. C'est juste un oeil rouge localisé, il n'y a pas de douleur, on n'a pas l'impression d'être gêné par la lumière. Et la sclérite en elle-même, elle va voir un oeil rouge lui aussi, soit localisé, soit généralisé, mais avec une douleur qui est souvent insomniante, une photophobie, et parfois un ulcère, comme sur cette photo à droite, visible. Donc pour voir ce que sont l'épisclère et la sclère, vous avez le petit schéma. L'épisclère est une petite membrane plus superficielle qui est juste au-dessus la sclère. Vous pouvez avoir une pseudo-tumeur de l'orbite, et vous voyez ici l'oeil gauche de cette demoiselle qui est augmentée de taille. De la même façon, l'oeil gauche de cette patiente est exophtalme, on appelle ça sortie de son orbite, par une pseudo-tumeur. Voici une IRM qui vous montre que l'oeil gauche est sorti, le siège au niveau de l'orbite d'une inflammation. La névrite optique qu'on voit régulièrement dans le Horton, par exemple, il va y avoir une douleur à la mobilisation du globe populaire, une baisse d'acuité visuelle quasi constante, parfois des phénomènes visuels positifs, c'est-à-dire qu'on va voir des lumières, on va voir des mouches volantes, il peut y avoir un déficit du champ visuel, une anomalie de la vision des couleurs. La plupart du temps, dans deux tiers des cas, le fond d'oeil est complètement normal, c'est-à-dire que c'est une forme qui est dite rétro-bulbère, ou anormale, c'est-à-dire avec une inflammation comme il y a sur l'image, une inflammation de la papillie. Et là, ça veut dire qu'il y a une névrite optique antérieure. Ça, c'est à peu près un tiers des cas. Le phénomène du TOF, c'est une aggravation de ces symptômes par un bain dans le chaud. Alors, pour comprendre, se souvenir de ce qu'est le déficit moteur, eh bien, il faut se souvenir de ce schéma. Système nerveux central, système nerveux périphériques avec des réflexes qui sont, dans le dernier cas, au niveau ostéotendineux, normalement à 10 minutes. Et le muscle, elle donne un déficit rhizoménique, c'est-à-dire des racines, qui n'ont aucun problème sensitif, ni subjectif, ni objectif. Et donc, bien entendu, puisque nous sommes dans le système nerveux périphériques, des réflexes ostéotendineux qui sont normalement à 10 minutes. Pas toujours, mais volontiers, un déficit moteur. C'est des fournis au bout des pieds et l'abolition des réflexes ostéotendineux. Les neuropathies, je rappelle que vous avez plusieurs types de neuropathies. La neuropathie, de type polyneuropathie, avec une atteinte en chaussettes et parfois en gants, donc on ne sent pas bien sur au moins des modes de sensibilité en dessous. Une mononeuropathie, c'est un seul territoire nerveux qui n'a pas. une neuropathie de type multidérite, une mononeuropathie multiple, qui va atteindre plusieurs nerfs en même temps, mais de façon bilatérale et volontiers incynétrique. Oubliez la plexopathie, c'est très rare, mais ça a une atteinte un petit peu plus au niveau des plexus. Donc le syndrome myogène va donner un déficit au niveau des quatre membres, mais qui est principalement au niveau de leur proximité. Autrement dit, la force distale va être plus grande, ce qu'il reste va être plus grand qu'au niveau de la proximité. Donc ces patients vont serrer la main correctement, mais ont du mal à se le dire. On peut avoir aussi une pseudo-obstruction intestinale chronique, c'est-à-dire des douleurs abdominales, des ballonnements abdominaux, des nausées, des vomissements, des diarrhées, constipations rebelles. Parfois, et volontiers, des sites de malabsorption avec perte de poids. Et on va avoir des complications digestives. C'est volontiers associé à l'asclérodermie, et beaucoup plus rarement au lupus. Voilà ce que donnent ces photos. Et si vous regardez, par exemple, sur la partie gauche de l'image, vous voyez qu'il y a de l'air au niveau du péritoine. Si vous regardez à droite le tube digestif, vous voyez qu'il y a une petite zone d'air dans le tube digestif, puisqu'il y a de l'air qui passe en fait dans le péritoine à partir du tube digestif, du fait des contraintes de pression très importantes dans le tube digestif. Et c'est parfois associé à une urétero-hydro-néphorose. Et vous voyez qu'au niveau des reins, quand vous partez au niveau des reins, vous avez une dilatation des cavités piélo-caliciennes et des urtères de façon bilatérale. Dans le jeu graine, vous pouvez avoir des coliques néphritiques. Donc c'est des douleurs qui sont abdominales et qui vont irradier vers les organes génitaux externes, qui sont volontiers brutales et très douloureuses. Et vous avez ici des calculs dits choraliformes à gauche et une néphro-calcinose sur le scanner à bord. Enfin, vous avez l'acro-syndrome, qui est un phénomène paroxystique pour le phénomène de Rénaud, où on va avoir les doigts au bout qui deviennent blancs dans le froid et qui peuvent être le siège aussi d'une phase bleue ou d'une phase rouge. Phase bleue étant la phase après la phase blanche, qui est peu visible, et la phase rouge apparaissant lorsque réapparaît le sang, puisqu'il y a une vasoconstriction. Le sang réapparaît et c'est là généralement qu'il y a des douleurs. On est peu gêné ici et la plupart du temps, quand vous le voyez, il s'agit d'une scérodermie. Sous-titrage ST' 501